Wesh l'équipe c'est Voynara, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super les gars, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, une petite vidéo là-dessus sur la Xbox One Series X, précisément je vous ai fait une vidéo similaire, sauf que c'est avec la PS5, et cette fois-ci c'est pour la Xbox One Series X les gars, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, et ben, en gros, la Xbox One Series X, il disparaît que la PS5, donc en gros il dit sorti le suspense, le produit bientôt là, mais, ce qu'on sait pas les gars, attendez, excusez-moi, voilà, attendez, voilà, regardez les gars, on va vous montrer ça, regardez, on descend tout en bas, mais regardez ce qu'il se passe, date de sortie les refs, 31 décembre, c'est quoi ce bordel les gars, je pense que, imaginez les gars que la PS5 et la Xbox One Series X sortent en même temps, ce qui est probablement possible, donc voilà les gars, je sais pas, là se trouve le Microsoft, ils ont décidé de sortir le 31 décembre, je sais pas, ou je sais pas si c'est un bug du site Micromania, parce que si on compare avec la PS5, et ben la PS5 sort pareil, sur Micromania, elle a marqué la même chose, le 31 décembre 2020, donc voilà, de toute façon, c'est pas encore, c'est pas une information officielle, et quand, dès que l'information sortira, je vous en ferai une vidéo, vous inquiétez pas les refs, donc voilà, en même temps, 31 décembre, voilà quoi, je sais pas si c'est une erreur de Micromania, ou un bug, en tout cas, il y a bien marqué 31 décembre, date de sortie les refs, donc voilà, en même temps, on va voir le, les caractéristiques de la console, donc c'est parti, on va voir ça, voilà, alors, on va découvrir la nouvelle Xbox Series X, donc voilà, alors, 12 Teraflops de puissance, ouvrez 4K, gaming, et 8K RAID, jusqu'à 120 images par seconde, en gros, 120 FPS, si vous voulez, 1 TB de stockage, propre, c'est carré, mais bon, ils auraient pu mettre un peu plus de ses reins, hein, puissance, vitesse et compatibilité, la nouvelle Xbox en barre d'une puce graphique de 12 Teraflops, compatible avec 4 générations de jeu, et bien, puissance et rapidité, une circulation d'air, optimiser ça, ouais, parce que si ça surchauffe, là, on a la merde, plus de compromis sur le stockage, ouais, 1 Tera, bon, ils auraient pu mettre 2 Tera, les gars, donc voilà, optimiser pour la série, ouais, il y aura 120 FPS, du coup, il y aura une nouvelle manette, après, voilà, c'est pas comme sur la PS5, sur la PS5, il y a plus de trucs, tu vois, il y a plus de caractéristiques, tout ça, mais bon, ils sont là, les caractéristiques, donc voilà, aussi, moi, les gars, je vous dis une petite théorie, je pense, moi, je pense, regarde, si vous regardez bien, la Xbox One Series X, elle ressemble à un PC, parce que Microsoft, enfin, HP, si vous voulez, c'est avec Microsoft, et le retour de PC, ben, c'est exactement la même forme, moi, je pense qu'on pourra l'ouvrir, par exemple, allez, on va dire, dans 3-4 ans, admettons, les composants, ils sont vus à l'intérieur, on va dire, je sais pas, moi, il y a une nouvelle carte graphique qui est sortie, il y a 3 ans, dans les 2-3 ans à venir, il y aura des nouvelles cartes graphiques, je vois, et ben, moi, je pense qu'on pourra la démonter, et mettre les nouvelles cartes graphiques, ça, c'est bien, les gars, et, par exemple, changer la RAM, augmenter la RAM, tu vois, jusqu'à 32Go, si on peut faire ça, les gars, sur l'Xbox One Series X, franchement, Microsoft, chapeau, ils ont été mal, hein, s'ils font ça, franchement, excusez-moi, s'ils font ça, franchement, ils sont mal, les gars, donc voilà, les gars, c'était une petite, je vais donner mon avis sur la console, en tout cas, c'est une très belle console, donc voilà, on verra ça quand ça sortira, donc voilà, attendez, attendez, regardez, j'ai vu un truc, là, regardez, je pense qu'on pourra l'ouvrir, moi, je pense aussi, soit là, regardez, attendez, attendez, on va enlever ça, on va voir, soit ça, on pourra, vous avez vu en bas, il y a un petit truc, je pense que c'est un bouton pour enlever, voilà, la plaque arrière, elle s'enlève, je pense qu'elle va, elle doit s'enlever, la plaque arrière, les refs, donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'Xbox One Series X, euh, Xbox One Series X, excusez-moi, donc voilà, les gars, de toute façon, on verra ça le, le 31 décembre, apparemment, elle va sortir le 31 décembre, mais je sais pas, je pense que ça doit être une erreur de Micromania, où ils sont fait exprès pour, pour nous donner le suspense, donc voilà, les gars, c'était une petite vidéo, sur la Xbox Series X, donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez avoir plus de vidéos, dans ce genre, en tout cas, moi, ça me plaît, donc j'espère que ça va vous plaire, mon gros, là, les gars, et dites-moi votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur la PS5, elle est un peu près similaire à celle de la Xbox Series X, donc voilà, les gars, c'était une petite vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout, à vous abonner, activez la cloche, les refs, c'était Wayne Arrax, et surtout, activez la cloche, le sang, et on va vraiment, allez, tchuss, les refs !